Bonjour, chères dames de ma communauté Heureuse Cinquantaine et toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Le tapping, tu en as sûrement entendu parler. Comment ça se fait? Pourquoi le faire? Donc, je te fais une petite courte vidéo pour t'introduire au tapping. Tout d'abord, mon nom est Marie-Josée Saint-Pierre, auteure du livre d'œil et détachement, guide en libération bienveillante vers une heureuse cinquantaine et initiatrice de la communauté Heureuse Cinquantaine dont tu fais probablement partie. Sinon, je vais te mettre le lien avec cette vidéo pour que tu puisses bénéficier de ce privilège de faire partie de ce groupe privé de plus de 3300 femmes. Donc, le tapping, ça sert à faire circuler l'énergie, à décrystalliser les mémoires qui sont logées dans notre système énergétique et ça se fait sur des points méridiens précis pour, justement, déloger les mémoires toxiques lors d'un protocole. Mais ça sert aussi, également, sans avoir nécessairement recours à un protocole et à un accompagnement, ça sert au niveau du cortisol. On sait que le cortisol, c'est l'hormone du stress, donc ça agit, ça fait baisser le taux de cortisol dans le système. Pour ne pas que ce soit trop long, on débute. Donc, le premier point que je vais te montrer, ce n'est pas nécessairement avec le tapping traditionnel, avec la méthode EFT, Emotional Freedom Technique, mais moi, je l'utilise de plus en plus. C'est le point timus, ici. Le point bonheur, le point qui agit sur le système immunitaire, sur la joie. Le point timus, c'est une glande qui s'atrophie avec l'âge, donc c'est bien, c'est très bien de l'activer fréquemment. Moi, je le fais tous les matins en disant mes phrases d'intention, en faisant mes prières. Donc, le premier point que je trouve très important, c'est le point timus. Le deuxième point qu'on se sert souvent, là, vraiment avec la technique EFT, c'est le point karaté. Tu tapotes sur le tranchant de la main, ici. Tu tapotes avec ta main dominante. Si tu as une personne droitière, tu prends ta main droite, tu tapotes sur le côté de ta main, le tranchant de ta main. Si tu es gauchère, tu fais ça comme ça, mais il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas vraiment de lois. Il y a des personnes qui le font comme ça, tout simplement. Et comme on dit, ça fait la choppe. Donc, ce sont deux points importants. Et les points, quand on parle de la recette du tapping, ce sont les points suivants. Donc, début des sourcils, on le prend nos deux doigts. Début des sourcils, coin de l'œil. Quand on a des verres comme moi, on peut masser le point, sinon on peut le tapoter. Et c'est un minimum de sept fois, donc quelques secondes. Prochain point, sous l'œil. Encore une fois, on peut masser ou tapoter. Le point suivant, le sous le nez. Encore avec les deux doigts. Creux du menton. Clavicule, vraiment sur les os ici. On peut prendre les quatre doigts. On fait des petits ronds, vraiment ciblés et tout ça. Il y a le point sensible ici, que je me sers de temps en temps, si j'en ai l'inspiration. Franchement, sous les bras, comme ceci. Sous les seins. Comme ça. Ça a joué au niveau des émotions de colère, ça a joué au niveau du foie. Et les poignets, comme ceci. Et dessus de la tête, on fait un petit rond avec tous les doigts. Ça, c'est ce qu'on appelle une recette, une ronde de tapping EFT. Donc, c'était tout simplement une petite vidéo pour faire des rappels. C'est quoi le tapping? C'est quoi les points? C'est sûr que chaque point, il y a une propriété, mais c'est tellement court et facile de faire cette ronde-là que ce n'est pas vraiment important de savoir la propriété de chaque point. Donc, j'espère que ça a été utile, que tu vas le mettre en pratique. Et si tu fais partie des personnes qui veulent s'offrir un accompagnement, tu vas savoir quand je parle de EFT, quand je parle de tapping, quand je parle du point timus, du point karaté, la recette de faire une ronde, tu vas savoir maintenant qu'est-ce que c'est. Si tu as des questions, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires. Tu peux aussi me contacter en privé. Je vais te mettre mon adresse de courrier ou par Messenger, comme tu veux. C'est toujours facile de me rejoindre. Et sur ça, je te souhaite une belle fin de journée. Je te dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501